Générique ... Photoreporteur depuis 35 ans, il a couvert la plupart des conflits mondiaux depuis 1967. Baptême du feu avec Israël et puis c'est la guerre du Vietnam en 68. L'Erythrée en 75, Panama City en 89, suivront beaucoup d'autres conflits, l'Angola, le Mozambique, le Liban, l'Iran, le Cambodge, la Tchétchénie. Il aurait dû mourir maintes fois et a été blessé à de nombreuses reprises. Fils du grand reporter Jean-François Chauvel, mais aussi fils spirituel de Kessel, Montfred ou encore Schönderfer, il a tenté d'aller encore plus près de l'actualité pour regarder l'histoire en marche et pour témoigner aussi. Patrick Chauvel, bonjour. Bonjour. Votre parcours dense, vous avez souhaité le mettre par écrit, le poser dans ce livre, Rapporteur de guerre. Ce n'est pas très souvent que je montre des livres à l'antenne. Si je les montre, c'est vraiment que pour moi, ce sont des lectures essentielles, voire obligatoires. Il y avait un vrai besoin de déposer 35 ans de photographie sur les conflits, un vrai besoin de déposer tout ce que vous avez vu, toutes ces horreurs ? J'avais envie de... On a besoin d'une relève dans ce métier, donc j'avais envie de montrer à la fois au public et aux jeunes journalistes qui ont envie de faire ce métier, ce que c'était vraiment. Et à la fois leur donner envie et de leur dire de faire attention, que ce n'était pas si simple que ça, une photo, ou un papier, parce qu'on rencontrait des gens. C'était avant tout des rencontres. Et en même temps, leur donner envie, parce qu'il y a pas mal de morts chez les photographes, on vieillit un peu, et qu'il va falloir qu'il y ait une relève. Et en même temps, montrer au public que ce n'était pas aussi simple qu'ils le croient, parce qu'on a été pas mal critiqués, les journalistes, dernièrement. Il y a eu, on se rappelle, l'affaire Lady Di, où ils ont mis dans le même panier tous les photographes de presse, et on ne fait pas exactement le même métier que les paparazzi. Je m'en fous de ce qu'ils font, ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas les critiquer non plus, ils font ça pour le fric. Chacun son... Mais je voulais juste quand même séparer un peu les choses, et montrer qu'une photo que, quelquefois, les gens critiquent, en disant, vous êtes des vautours, vous avez fait une photo d'un gosse malade, qui avait une vraie rencontre à chaque fois. Il y a un photographe australien qui avait fait la photo d'un petit enfant noir en train de mourir de faim au Sahel, avec un vautour qui attend derrière, et il avait eu un prix, et il avait reçu des milliers de lettres d'insultes, où les gens disaient, le vautour, c'est vous. C'est complètement idiot, parce que quand il a vu ça, évidemment, il a dit, je peux faire beaucoup pour que les ONG aient plus d'argent avec cette image symbolique, mais évidemment, après la photo, il a pris un caillou, il l'a lancé au vautour, il a ramassé l'enfant, et il l'a amené sous la tente des ONG. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, entre autres, dans votre livre, c'est qu'on a toute l'histoire de chacune de vos photos, et moi, ce qui m'impressionne, c'est, on en parlera de la relève, on va consacrer une discussion, justement, à la transmission, mais ce qui est impressionnant, c'est les risques que vous prenez, alors que vous ne défendez pas de cause. Et ça, c'est quelque chose qui vous a travaillé, qui vous travaille d'ailleurs toujours encore, c'est dans quel camp on est, finalement. On est là pour témoigner, mais bon, quand on est avec un camp, on se sent solidaires, et puis quand on est dans le camp d'en face, on se sent solidaires aussi ? Oui, on est dans le camp de la piétaille, des pauvres gens, des gens qui souffrent. Donc, que ce soit le soldat ou le civil, on est vraiment au premier niveau de la guerre, c'est-à-dire au niveau des gens, de l'être humain, tout court. Mon père était grand porteur au Figaro, il suivait aussi sur le terrain, mais surtout, il faisait des interviews d'Arafat, de Begin, de Sadat, il était à l'autre niveau. Donc, il faut les deux pour raconter une histoire. Nous, on est au niveau de la piétaille, des gens qui subissent. Donc, notre cause, c'est ça. Mais effectivement, quand il y a des combats et des injustices, on se sent un peu mal à l'aise, quelquefois, parce qu'on aimerait faire plus. Et puis, on réagit aussi. Je ne crois pas du tout à la partialité du journaliste. Et à un moment donné, vous souffrez avec des gens, vous voyez les injustices, vous voyez les meurtres. Donc, quelquefois, ça ne suffit pas de juste faire une photo et surtout que la plupart du temps, tout le monde s'en fout à l'arrivée. Donc, quelquefois, vous avez sérieusement envie de participer. Il y a pas mal de jeunes photographes qui, je pense, se sont perdus au fur et à mesure des reportages qu'on n'a plus revus en tant que photographes, mais qu'on a revus en tant que mercenaires sur des reportages. À quel moment vous avez commencé très très jeune, dès que vous avez pu vous embarquer, je crois que vous aviez 17 ans quand vous avez débarqué en Israël, mais à quel moment vous vous êtes vraiment senti journaliste, en pleine possession de vos moyens, parce qu'il a fallu apprendre le métier aussi un peu sur le teint. Voilà, mais à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je commence à devenir vraiment journaliste ? La première fois où j'ai eu la sensation, on va dire, de la responsabilité du témoin, c'est quand le soldat américain a exécuté ce prisonnier en pleine jungle au Vietnam, où ils avaient fait un prisonnier. Je ne faisais pas tellement attention à lui, j'étais avec une unité de combat, de Marines, et un moment donné le prisonnier m'a interpellé, parce qu'il a vu que j'étais français, j'avais trébuché sur Iliane et j'avais crié merde. Il a dit, ah vous êtes français. Il était attaché, mais il n'était pas baïonné, et il m'a parlé, j'ai été surpris, il parlait parfaitement français, c'était un cadre nord-vietnamien, et on a parlé de la Sorbonne où il avait fait ses études, et je me suis aperçu que l'ennemi avait un visage, un caractère, une voix, c'était un homme, et un moment donné il m'a demandé s'il allait être exécuté. Je lui ai dit, évidemment que non, pourquoi ? J'étais avec les Américains, j'avais confiance en eux, et en fait un moment donné l'officier a reçu l'ordre d'avancer vite, et de changer d'endroit, il ne pouvait pas s'embarrasser d'un prisonnier, il ne pouvait pas non plus le laisser vivant, donc négligemment il l'a exécuté d'une balle dans la tête, ça a été très rapide, et là j'ai été d'abord choqué, surpris, en colère contre les Américains, et puis je me souvenais de ce qu'il m'avait dit, et d'un seul coup je me suis dit, il faut que je raconte cette histoire, et ce type à qui j'ai parlé, il faut que je transmette ce qu'il m'a dit avant de mourir, à quelqu'un, y compris ce qui s'est passé avec les Américains, y compris ce personnage, récupérer son nom et raconter, avoir le nom, c'est pas juste un Nord-Vietnamien qui est tombé à la boue, c'est un homme avec un nom, avec un passé, pas de futur, mais un passé. Donc là je me suis dit, j'ai une responsabilité, je ne suis pas là juste pour voir si je suis courageux, m'amuser avec des jeunes soldats américains, à faire boum boum, parce que c'est vrai que quand on a 18 ans, c'est assez joyeux, au départ on part, mais très vite, les vrais malheurs de la guerre supplantent vos idées de jeunes hommes sur l'aventure, et à ce moment-là vous devenez journaliste, sans même vous en rendre compte. Alors votre arme à vous, ce sont les appareils photos, vous en avez emmené un avec vous, qui symbolise tous ceux que vous avez perdus, on peut peut-être le voir, tous ceux que vous avez perdus, parce qu'il faut savoir que des appareils photos, au cours de vos reportages, vous en avez perdu quelques-uns. – Oui, alors ça c'est un appareil photo qui a reçu une balle pendant que je travaillais avec, alors je ne sais pas si on voit très bien l'entrée qui est ici, et ensuite la balle est ressortie devant, et elle a fait sauter l'objectif. Donc maintenant ça me sert de presse-papier, mais l'intérêt de montrer ça, c'est quelque part cette balle, c'est un peu essayer d'arrêter la liberté d'expression, qui passe par la photo, qui passe par le stylo, et donc bon ben j'en ai racheté un autre, ou volé un autre, enfin bref, et j'ai continué, mais ça, ça montre bien qu'il y a des gens qui essayent de nous empêcher de raconter des histoires, mais il y a des photographes partout, des journalistes partout, et on continue, ce n'est pas ce genre de choses qui va nous arrêter, ni les preneurs d'otages qui nous empêcheront d'aller en Irak, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Et pour l'anecdote, l'appareil photo que vous venez de nous montrer, c'est celui qu'il y a sur la couverture de votre livre, là on vous voit blessé justement, c'est celui-là, avant la balle. Je vous remercie beaucoup Patrick Chauvel, on va vous découvrir tout au long de cette semaine. Merci. Il dit lui-même qu'il a eu une enfance salami, car il a été élevé en tranche, tantôt par ses grands-parents, tantôt par un grand nom du cinéma, Pierre Schönderfer, qui était aussi un ami intime de la famille, et puis il a séjourné dans diverses pensions. Bref, une enfance compliquée, comme aimait à le répéter son ambassadeur de grand-père, qui avait le sens de la formule. Enfance compliquée, vie compliquée. Compliquée, oui, c'est une manière de mettre les choses. J'ai changé de pas mal d'endroits. Mon grand-père était diplomate, mon père était journaliste, donc absent. Donc on m'a effectivement changé d'endroit. J'ai vécu en Suisse, j'ai vécu à Londres, tout ça avant l'âge de 10 ans. Un peu en France, à droite, à gauche, tante, oncle, différentes personnes. Et ensuite, mon père me récupère à Londres et me met en pension, parce qu'il pense que la vie dans une ambassade avec 14 serveurs enlivrés, c'est pas un bon moyen de devenir quelqu'un de solide. Et il me met dans une pension qui s'appelle Le Montsel, à Gérard-Josace, une pension un peu militaire, on marchait ou pas, on faisait le parcours du combattant, on levait du drapeau, châtiment corporel, bagarre organisée. Effectivement, c'était formateur. Je ne peux pas dire le contraire. Et après 3 ou 4 ans, les jésuites. C'est assez formateur aussi, surtout que c'est assez réfractaire aux maths. Et ce sont des gens qui aiment bien les maths. Donc, pendant les cours de maths, moi, j'étais à la messe du matin. Ding, 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 ding. Je faisais ça très bien, paraît-il. Et puis ensuite, le départ vers Israël, le départ vers la guerre du Vietnam. Alors, d'une phrase, vous avez résumé 17 ans de vie. Comment ça se fait qu'un petit garçon ne grandit pas dans l'amour d'un foyer composé d'un papa, d'une maman, d'un petit garçon et de sa petite sœur ? C'est une petite sœur ? Non, une grande sœur. Moi, je suis le petit dernier. Oui, vous êtes le petit dernier. Comment ça se fait ? C'est les hasards de la vie. Ça se passe comme ça. Ma mère est partie quand j'étais très jeune. Et elle avait d'autres priorités, on va dire. Et mon père était par mon éparveau comme jeune journaliste. Donc, il vivait aux Indes, il vivait en Indochine, ils avaient leurs priorités. J'en faisais pas partie, visiblement. Mais c'est pas très grave. C'est compliqué, comme dit mon grand-père. Et lui, à un moment donné, a décidé de m'éduquer, de m'amener sous son bras. C'est aussi le rôle des grands-parents. Donc, il y avait ma grand-mère et mon grand-père, qui étaient des gens très importants. Et ensuite, ma tante, la sœur de mon père, qui s'est occupée de moi quand j'étais en pension. Elle a épousé Chet d'Orphère, qui est donc devenu mon tonton. Et tonton Chet d'Orphère m'a donné, avec en plus ce passé de bougeotte et de voyage, mais là, je n'avais pas fait exprès, mais tonton, après, a raconté ce qui se passait dans ses voyages à lui, la gare d'Indochine, l'Algérie. Et du coup, je me suis dit, à partir du moment où j'ai déjà le système de bouger qu'on m'a imposé, autant le remplir avec des aventures. Et après, chez mon père, le dimanche, quand j'allais de temps en temps manger avec lui, ou les vacances avec lui, toutes ces histoires racontées par Kessel, Chet d'Orphère, Gilles Caron, le photographe disparu au Cambodge, c'était un peu incontournable, quand même. Oui, le virus a été inoculé quand même très, très tôt, ce virus de la bougeotte. Et tout de suite, vous vous êtes dit photographe. Vous vous êtes pas dit journaliste pour écrire des articles ? On voit que vous étiez pas mon prof de français. Ah bon ? Ah oui, non. Il valait mieux être photographe. J'aurais pu être prof de gym aussi au Vietnam, mais non, photographe. C'était à peu près le seul moyen d'expression où je pensais avoir une vague chance d'apprendre assez vite. Je suis un peu tombé devant de l'école en troisième, quand même. Donc, j'étais pas le premier en aucune matière, sauf le dessin. Donc, ça se rapprochait un peu de la photo. Donc, c'était un outil, un moyen de devenir journaliste qui me paraissait le plus simple. Erreur. C'est pas aussi simple que ça, de devenir photographe. Mais écrire, il a fallu 30 ans pour que je perde ce complexe du mauvais élève. Et puis, donc, la rencontre avec un éditeur qui me dit, bah, essaye, on verra bien. Le premier qui m'a dit, tu devrais écrire, c'est Dominique Deroux avec qui j'étais très ami. Et on a fait des reportages ensemble. Qui me dit, arrête de jouer les voyous et les photographes basiques et prends une plume et écrit. Mais c'était trop tôt. Par rapport à votre enfance, quand vous y repensez, ce sont des moments heureux qui vous reviennent à l'esprit ? Ou des moments compliqués, justement ? J'ai pas de souvenirs. Ah oui. Avant, assez tard. J'ai des souvenirs de Londres, dans l'ambassade de Londres. Des souvenirs d'une bagarre avec le prince Charles. Une bagarre avec le prince Charles ? Oui, mais on avait 8 ans. Ah. On était un petit peu joueurs et gamins. Et une histoire de chocolat au... d'un bol de chocolat dans le visage. Parce que je crois que j'étais pour les Indiens déjà. Et lui pour les Caraboyens. Mais j'espère que c'est pas mon bol de chocolat chaud qui l'a rendu un peu abruti. Est-ce que vous avez gardé une odeur dans l'enfance ? Une odeur ? Une odeur ? Je sais pas, quand vous pensez à votre enfance, que ce soit en Angleterre, en France, en Suisse, il n'y a pas une petite odeur qui vous ramène vers des souvenirs ? Non. Ah, vous avez vraiment gommé certaines parties, alors ? Oui. Et vous, vous avez vous-même des enfants. Qu'est-ce que vous avez déjà essayé de leur transmettre ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre, que ce soit en termes de valeurs ou d'expériences de vie ? Les termes de valeurs et d'expériences de vie, à travers l'autorité naturelle ou un peu poussée qu'on doit exercer par moments, c'est toutes les trois secondes. Puis ils me voyaient bien vivre aussi. Vous avez des garçons ou des filles que vous avez ? J'ai une fille et trois garçons. D'accord. 24, 23, 14 et 5. Ils sont vivants et ils respirent. Donc c'est déjà pas mal. Ils ne sont pas en prison non plus. Donc c'est déjà une réussite. Mais pour vous qui avez vécu tout ça ? Ils sont en pleine forme. Ce n'est pas toujours simple d'élever des enfants quand on fait ce métier. Surtout que les deux grands, les deux premiers, leur mère est partie quand ils avaient deux ans et trois ans. L'histoire se répète. C'est curieux, oui. Elle a réapparu quand ils avaient 19 ans. Donc là, je partais, je revenais. C'était un petit peu compliqué. Mais on y arrive, la preuve. Mais ils ne veulent pas faire ce métier. Ça ne les intéresse pas. Aucun des quatre. Enfin, quoi qu'on fasse cinq ans. Les deux autres, je ne sais rien. Et le petit Patrick Chauvel, il serait fier quand même de l'homme que vous êtes devenu, qui a vécu tout ça, tous ces conflits. En tout cas, j'étais fier de mon père. Quand j'étais en pension, je ne l'avais peu vu. Je collectionnais tous ces papiers, tous ces grands reportages. Et j'étais très fier. Il y avait sa photo avec sa pipe et son trou dans l'oreille. Puis il y avait une balle qui lui avait traversé l'oreille. Et quand on ne venait pas me chercher le samedi, je disais à mes copains, « Ben oui, mais moi, mon père, il est en Afghanistan, il est avec les rebelles, il est avec les Kurdes. C'est normal qu'il ne vienne pas me chercher. Le tien, il ne faut rien. Donc c'est normal qu'il vienne. On est assez durs quand on est môme. » Non, je suis fier de lui. Je l'avais en papier partout. Je rêvais de faire comme lui, d'être mieux que lui. Et alors ? Un jour, il m'a dit à un cocktail « Tu n'es plus le fils de Jean-François Chauvel. » Il se tournait vers ses amis. Il disait « Je suis le père de Patrick Chauvel. » Donc c'était un hommage à ce qu'on avait fait. On se respectait beaucoup en tant que confrères. Donc ça, c'est déjà une grande victoire pour moi. Y compris avec Pierre Chénorfer, tonton Pierre. Merci beaucoup, Patrick. Il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Il n'en a pas le temps. En revanche, il a observé de très près les religions des autres, la religion catholique de ses grands-parents qui l'ont élevé quelques années, celle des jésuites chez lesquels il était en pension et puis les religions pour lesquelles on se bat, pour lesquelles on meurt. La mort, justement, il l'a vue de très près. Il aurait dû mourir 100 fois. Il a été blessé à de nombreuses reprises. Au cours de ses reportages, il a été enlevé. Il s'est retrouvé face à un peloton d'exécution qu'il a raté. Il a coulé avec un boat people en Haïti. Il n'a pas fait que frôler la mort. Il l'a vu, photographié, senti, reçu, rejeté aussi. Toute chose qui pourrait donner envie de croire en Dieu pour que tout cela ne soit pas inutile. Mais vous ne fonctionnez pas comme ça, Patrick Chauvel. Mais en quoi ce serait utile ? Quand j'ai été blessé à Panama, j'ai pris deux balles dans le ventre. Je suis resté quatre heures sur le trottoir à saigner sans que personne ne puisse venir me chercher. J'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. J'étais persuadé que j'étais mort. J'ai vu souvent des soldats à côté de moi prendre une balle dans le ventre. C'est mortel, en général. Je perdais beaucoup, beaucoup de sang. Donc je pensais que j'avais regardé ma montre en me disant que j'en ai pour 15 minutes maximum. Et donc, à partir du moment où on sait qu'on est foutu, on essaye de réfléchir à pourquoi, qui suis-je au courge. Enfin, je n'ai pas trouvé. Je n'ai vraiment rien trouvé. J'ai essayé de trouver quelque chose. Alors c'est peut-être ça l'avantage de croire, c'est qu'à ce moment-là, vous trouvez quelque chose. Moi, les oiseaux continuaient à chanter. Mon sang a été avalé par la poussière. J'avais l'impression qu'un quart d'heure après, qu'on ait enlevé mon corps, il n'y aurait aucune trace, ni de ma vie, ni de ce que j'avais fait. Ça paraissait très ennuyeux, en fait. Je m'emmerdais, en fait. Et un peu long. J'ai pensé à mes enfants. J'ai essayé de penser à une grande phrase, comme dans les films. J'étais totalement séché. Vous angoissiez, quand même ? Non. D'aller vers le néant, puisque... Mais je... C'était vraiment ennuyeux, quoi. Un peu long, douloureux. Mais vous, vous avez été élevé, quand même, dans la religion catholique. Vous avez, voilà, enfant de cœur, communion, les jésuites, vous nous avez raconté cela, déjà. Mais sans avoir jamais, en fait, vraiment eu la foi. Jamais, non. Mes profs l'avaient, puisqu'ils essayaient de me rendre instruit. J'ai un grand souvenir des jésuites. Ils m'ont donné pas mal de sens, de valeur. Un joli petit surnom, aussi. Oui, Belzébute. Il me disait de ne pas être inquiet pour moi. Il me disait toujours ça. On n'est pas inquiet pour toi. Mais ne te trompe pas. Et vous y pensez souvent, à ce qu'ils vous ont appris ? Oui. Il y a quelque chose de très fort dans ne pas mentir, être toujours en paix avec soi-même, avec ce qu'on fait. Être logique, mais une logique universelle, plutôt qu'égoïste. Ils étaient plus donnés en étant très rigoureux avec soi. Et ça, c'est une bonne école. C'est bien. Être assez rigoureux, s'obliger à faire des choses quand on est avec des combattants, à ne pas faire des choses, à tenir sa parole. Donc, ça, ils m'ont donné une ligne. En revanche, plus haut, je me sens proche des croyances des Indiens, nord-américains, les Amérindiens. Parce que c'est par rapport à la nature et à des visions. Pour eux, Dieu, c'est le vent, c'est la force et la contre-force. Alors, ils donnent des noms, les Ghanes, la force et la contre-force, le haut, le bas. Ça, c'est intéressant, parce que je crois aux rencontres, je crois aux attirances, je crois aux forces et aux contre-forces. Et puis, la nature est très importante. Et ils sont en phase avec. Là, je comprends. Je comprends. Mais, en fait, quand ils tuent un ennemi ou un cerf, ils ont cette théorie que le cerf vient vers le chasseur. Parce que ça fait partie de son destin, de nourrir le chasseur. Et à un moment donné, le cerf le sait et se laisse tuer. Et sur la guerre, ils ont un peu cette même théorie. Et quand ils tuaient des gens au Vietnam, ces apaches, qui étaient enroulées dans l'armée américaine, ils parlaient aux morts quand ils en avaient le temps. Comme pour leur expliquer pourquoi ils les avaient tués et que c'était de toute façon comme ça que ça devait être. Enjou, c'est écrit. Les Arabes ont un peu cette même... Mektoub, c'est écrit. Ce qui permet de ne pas avoir peur, parce que c'est écrit, de toute façon. Donc, à partir du moment où votre destin est établi, il faut essayer d'en faire quelque chose. C'est le thème des livres de Chêne d'Enfaire, souvent. L'homme a un destin tracé et c'est quand il sort du sillon qu'à ce moment-là, sa vie devient terrible. Et est-ce qu'il va revenir dans le bon sillon ou pas ? J'aime bien cette... C'est une forme de religion de croire au destin, aux forces. Mais de croire en une personne, à un endroit, je trouve que c'est un petit peu... Il y a beaucoup de gens qui s'entretuent pour ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez couvert des conflits qui étaient souvent aussi des conflits religieux. Ça a dû vous faire réfléchir aussi sur à quoi sert vraiment la religion. Pour s'entretuer, on entend souvent ça comme critique. Pour l'instant, il sert de prétexte aujourd'hui à s'entretuer, que ce soit en Israël, que ce soit en Irak, que ce soit en Iran pendant la révolution. C'est assez nouveau, ça a commencé avec la révolution iranienne parce qu'avant, au Vietnam, c'était communisme contre capitalisme, ce n'était pas la religion. Les Vietnamiens étaient bien loin de la religion, le communisme. Cela dit, au Pérou, j'ai été attaqué une fois par les gens du Sentier Lumineux et j'ai récupéré une cassette sur un des morts quand on l'a contre-attaqué sur eux. Ils nous ont attaqué en criant « Vive le communisme, tuez-les tous ! » et le chef avait un maitophone dans la poche. On entend l'impact de balle lui déchirer la poitrine et il s'écroule. Moi, je remonte la pente, j'aperçois, il a son arme dans la main, il est en train de mourir. Je le dépasse, je me suis dit il va avoir un mauvais réflexe, il va tirer une balle et je vais me la prendre dans le dos. Donc je suis revenu, je vais arracher le fusil. Je l'ai lancé au loin et à ce moment-là, je me suis aperçu qu'il avait un maitophone qui tournait. J'ai écouté et on l'entend crier, l'assaut, les coups de feu, on entend l'impact. Il demande à ses copains de l'aider « Compañero, ayúdame ! » Les combats continuent, ils n'ont pas le temps de l'aider. Il meurt, il râle et puis il s'approche à la mort, plus les râles s'espacent. Puis à un moment donné, Santa Maria, il prie, communiste. Donc lui, il a trouvé la foi. Alors que toute sa vie, c'était « Tuez-les tous, vive le communisme. » Donc Dieu a des manières multiples d'atteindre les gens. Là, c'est une balle. Mais aujourd'hui, ces prétextes, ça n'a rien à voir avec l'islam. D'égorger des gens en habit orange, en Irak, c'est un prétexte. Donc c'est dangereux de se servir de la religion pour tout justifier. Je préfère les bouddhistes. Ils n'ont jamais égorgé qui que ce soit pour la religion. En Israël, on voit ce qui s'est passé. C'est écrit partout sur les murs. Chevalier franc. Juste une petite dernière question rapidement. Quand un jour, vous disparaîtrez, comme tout le monde, si Dieu devait exister, oui, vous avez l'air surpris. que si Dieu devait exister, vous aimeriez lui dire quoi ? Ou alors que lui vous dise ? Peu importe. Votre avis, qu'est-ce qui va se dire entre Dieu et Patrick Chauvel ? Qu'as-tu fait de ton talent ? Je t'en ai donné. Qu'est-ce que tu en as fait ? Mais à ce moment-là, je peux lui dire t'étais où ? Quand j'ai essayé de m'en servir, en tout cas, pour raconter l'histoire des autres. Enfin, c'est un peu facile. Mais peut-être qu'il est à droite, à gauche, je n'en sais rien, mais j'ai vu des musulmans voir le 13e imam. Mais en même temps, c'était les Irakiens qui avaient forcé des comédiens à galoper au milieu des champs de mines pour aider les gardiens de la révolution. Et ils disaient, regardez, il y a une apparition. On en avait fait un prisonnier ou prisonnier, je ne sais pas. Ouh là là, mes profs, là, ils se diraient. Avec les Irakiens pendant la guerre irak-iran. Le type était très soulagé d'avoir été fait prisonnier parce que ça faisait quand même deux semaines qu'il galopait au milieu des champs de mines avec sa famille menacée à Téhéran. Et donc, il était obligé de le faire pour servir d'apparition aux jeunes combattants gardiens de la révolution pour qu'ils montent à l'assaut au milieu des champs de mines. Donc Dieu, c'était lui. Un pauvre comédien qui n'en pouvait plus. Ça fait réfléchir. C'est un peu comme le Père Noël. On y croit jusqu'à un certain moment. Sans les cadeaux. Nous terminerons sur ces mots, Patrick Chauvel. Merci beaucoup. À défaut de détenir la vérité qui a tendance à être changeante selon les points de vue, on peut essayer d'être honnête. Et l'honnêteté en journalisme, c'est toute une réflexion, toute une éthique aussi. La vérité est parfois difficile à dire, à raconter, mais il faut avoir le courage de la vérité. On reconnaît aussi la valeur d'un homme et sa force de caractère à sa lâcheté ou à son courage. Montrez la réalité aux gens, racontez la vérité et au milieu de tout ça, trouvez la sienne. L'honnêteté, Patrick Chauvel, c'est la valeur que vous avez choisi de mettre en avant. C'est difficile d'être honnête quand on est photoreporter sur les conflits. En tant que journaliste, ce n'est pas difficile d'être honnête en racontant la vérité, en tout cas celle qui est devant nos yeux, dans l'immédiat. Après, c'est plus difficile d'être honnête avec soi-même et de voir ce qu'on pense vraiment de tout ça et ce qu'on ne se ment pas à soi-même en se disant je fais des photos et c'est un moyen de raconter une histoire et quelquefois l'image que j'ai prise va interpeller les gens mais est-ce que j'ai bien fait de l'apprendre et se poser la vraie question sur l'utilité de tout ça. Vous avez la réponse ? J'y crois donc j'espère être honnête en le disant je le suis j'y crois vraiment en tout cas je sais que de ne pas faire de photos de ne pas témoigner ça ne sert à rien ça c'est clair donc ça c'est déjà un point sûr est-ce que ça sert à quelque chose de le faire ? On interpelle les gens on fait ce qu'on peut on essaie de les réveiller un peu de leur rappeler qu'il se passe des choses d'y croire est-ce que c'est malhonnête d'y croire c'est-à-dire de se dire soi-même bon je repars en Afghanistan je repars en Irak c'est parce que j'y crois parce qu'on fait un métier formidable là on pousse peut-être un peu l'honnêteté enfin la vérité on la tord un petit peu mais je pense qu'il faut rêver un peu pour faire ce métier il faut avoir confiance en l'homme il faut avoir confiance dans la réaction des gens en se disant c'est difficile de faire cette photo elle est un peu violente mais parmi le public qui achète au kiosque il y aura peut-être un innocent qui sera interpellé par cette image et qui va faire quelque chose envoyer de l'argent à une ONG à Nounours devenir médecin pour plus tard aider ces gens il y a des vocations qui naissent devant des images je connais des gens qui ont en voyant les afghans se battre et qui avaient à l'époque 16-17 ans ont décidé de devenir médecins et qu'on a retrouvé après dans des ONG ailleurs qui donnaient 6 mois de leur vie gratuitement pour sauver les gens sur les civils sur le terrain et aider donc ça sert un peu vous parliez de tordre la vérité mais de toute façon la vérité que ce soit la façon dont on la raconte quand on est journaliste en écrit ou à travers l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo elle est forcément déformée parce que vous journalistes sur le terrain dans un pays en conflit vous allez finalement subir la même chose que ceux qui se battent vous pouvez être blessé vous allez subir l'horreur vous allez la voir donc forcément cette vérité elle passe après par votre vérité à vous oui et puis cette vérité là déjà elle passe par mon éducation et le milieu dans lequel j'ai été élu c'est à dire qu'on travaille pour qui nous dans la presse on représente qui quelle part de l'humanité on représente l'Occident rien on travaille pour qui avec notre éducation notre vérité occidentale mais qu'est-ce que ça veut dire notre vérité notre point de vue en Chine ou au fin fond de l'Arabie saoudite ils n'ont rien à foutre de notre vérité imaginons la guerre de 39-40 racontée par la grande presse séoudienne Tutsi et chinoise est-ce que nous on se reconnaîtrait dans leur manière de raconter 1944 je ne suis pas sûr dans votre livre rapporteur de guerre vous rapportez une anecdote d'un collègue journaliste je ne sais plus sa nationalité peu importe qui pour le coup n'a pas été honnête du tout qui était censé ramener des photos de boat people et qui de fait a été photographié un embarquement classique qui n'avait rien à voir avec les boat people ça arrive souvent dans votre métier des photos qu'on envoie avec une légende qui ne colle pas à la réalité des photographes qui bidonnent ou des journalistes qui bidonnent ça arrive pas si souvent que ça quand on voit le nombre de journalistes qu'il y a sur les zones de guerre on se connait tous on est très peu nombreux en fait on est assez solidaires la concurrence elle se fait au niveau des journaux pas sur le terrain c'est difficile enfin une brebis galeuse elle est vite repérée et c'est un milieu et exclu oui c'est un milieu assez brutal le passage à l'acte va très vite donc il y en a eu ils sont exclus un peu comme dans l'équiluc ils se retrouvent voilà sur le rail avec du cambouis et des plumes collées et encore je suis gentil donc on les élimine vite parce que notre seule force nous en tant que journaliste c'est notre crédibilité alors si on n'est pas crédible on est foutu carte de presse c'est rien c'est un petit bout de papier ce qui nous lie c'est la crédibilité que ce soit le journaliste irakien ou le journaliste européen c'est la crédibilité absolument être crédible donc ces brebis galeuses dès qu'on les repère on les fout dehors il y en a il y en a même qui présentent des journaux à la télévision qui ont très officiellement bidonné et on leur en dit c'est pas bien mais ils continuent à présenter le journal tant pis pour le public c'est dommage c'est assez irrespectueux pour le public qui achète les journaux allume la télé ou écoute la radio ou regarde Paris Match et autres en quelques mots ce serait quoi alors l'éthique du grand reporter ? il faut raconter ce qu'on voit il faut répéter ce qui se dit en faisant attention à ne pas être manipulé soi-même ça c'est un piège faire attention à se dire pourquoi j'ai le droit de faire cette image pourquoi on m'a amené là ? pourquoi on m'interdit ? ça on sait mais pour l'instant on ne nous essaye plus souvent de nous interdire de faire des images que nous prendre par la main et nous amener donc à partir du moment où l'armée américaine a inscrit dans sa stratégie la presse en essayant de la contrôler c'est notre décoration à nous ça veut vraiment dire qu'on est utile sans ça pourquoi ils prendraient autant de temps et dépensaient autant d'argent pour essayer de nous contrôler si on ne servait à rien donc on sert à quelque chose sans ça ils ne prendraient même pas la peine et ça se retourne contre eux parce que curieusement les américains sont très honnêtes et très légalistes ils font une stratégie tout à fait sincère en disant on va contrôler la presse donc on va les imbedded on va les amener au plumard dans nos blindés mais regardez les images du Marines qui exécute un irakien blessé ça a été fait par un cameraman imbedded personne d'autre n'aurait pu faire cette image donc ils emmènent le type il est légalement avec eux le soldat fait un acte illégal dégueulasse inutile un acte de lâche d'exécuter un blessé mais à partir du moment le cameraman est officiellement là ils ne vont pas lui piquer la cassette parce qu'il est là il a été autorisé à faire cette image et ça se retourne contre eux à ce moment là donc l'honnêteté quelquefois ça ne marche pas toujours pour les américains ils sont honnêtes ils disent on va les contrôler on les amène et par l'été ils ne vont pas vous prendre les films parce qu'il y a d'autres armées qui vous auraient pris la cassette tout de suite mais l'imbedment c'était une espèce de ils essaient de contrôler la presse mais on a toujours été imbedded quand je suis à Fallujah avec les rebelles je suis imbedded parce que je suis avec eux ça ne veut rien dire on est toujours avec les gens avec qui on est mais garder son intégrité quand même toujours et son recul essayer de trouver la bonne distance pour offrir la bonne distance le public a pas la chance de pouvoir partir voir ces histoires nous on a ce privilège et la confiance du public donc on doit leur renvoyer une image c'est pas la peine de les choquer ça sert à rien mais les interpeller pour qu'ils puissent plus jamais dire on ne savait pas je ne veux pas savoir ça c'est une autre chose mais on ne savait pas c'est irrecevable aujourd'hui il y a des journalistes au Darfour il y a des journalistes en Tchétchénie les journaux n'en veulent pas ça c'est une chose mais ils sont là-bas et ils racontent dans le vide pour l'instant mais on ne travaille pas que pour la presse on travaille aussi pour la mémoire la mémoire collective regardez la photo d'un juif elle est dans toutes les mémoires ça n'a pas forcément fait la une des journaux à l'époque mais ça fait la une de la mémoire collective c'est aussi ça notre travail je vous remercie beaucoup Patrick Chauvel la banlieue un thème récurrent dans les médias auquel on associe toujours des images de jeunes voyous spécialisés dans les trafics en tout genre de rencontres musclées avec la police de voitures brûlées des images répétées à l'envie qui reflètent une certaine réalité mais certainement pas toute la réalité la banlieue un thème qui véhicule certes beaucoup d'idées reçues et qui marche bien sauf quand on refuse de coller à ces idées reçues et de montrer un autre visage de la banlieue et cette histoire Patrick Chauvel vous la connaissez par coeur explication alors il y a un certain temps avec Marie-Michel on a décidé de faire un film sur un centre aéré à Gif sur Yvette parce qu'il faut expliquer on ne l'a pas encore dit dans cette émission que vous êtes devenu documentariste vous êtes passé à la caméra voilà je suis passé à la caméra donc c'est un autre moyen de raconter des histoires donc j'en avais un peu marre de faire des photos muettes puis j'avais l'impression de faire toujours la même en fait un jeune type qui se bat ou qui souffre un civil blessé donc la caméra apporte le mouvement et le son et puis on a le montage à Paris donc on est parti faire suivre ces jeunes dans ce centre aéré entre guillemets c'est-à-dire ils sont tous mis en examen et ils ont une dernière chance c'est d'aller à l'école en fait au centre aéré alors la carotte ils passent le permis de conduire gratuitement à condition de faire des cours l'après-midi il n'y a pas de porte il n'y a pas de gardien il faut qu'ils soient à l'heure s'ils sont en retard la troisième fois ils sont virés à ce moment ils retournent en prison et on a rencontré une quinzaine de jeunes de banlieue en difficulté c'est un euphémisme et on est tombé sur pas tous mais une bonne partie des types qui avaient une vraie richesse à apporter à nous apporter à apporter je ne sais pas à la civilisation à la France ils sont français mais on ne leur a pas dit très fort ils ne se sentent pas tellement français ils sont en situation d'échec depuis qu'ils sont tout petits la manière dont ils sont perçus est assez terrifiante ils savent qu'ils font peur un peu ces idées reçues qui ne sont pas que des idées reçues d'ailleurs ce n'est pas que des idées reçues puisqu'ils avaient vraiment volé des mobilettes fait des tournantes attaqué des gens etc mais ce qui m'intéressait c'est de savoir qui ils étaient vraiment et pourquoi alors pourquoi c'est facile on connaît le père alcoolique la mère qui n'existe pas l'immeuble dégueulasse l'influence mais surtout c'était voir qui ils étaient il y avait des types intelligents ils ont un humour incroyable ce sont des athlètes on peut les intégrer et leur faire faire des choses mais il faudrait d'abord s'occuper du problème à la base parce que moi je pense que je serais deux fois plus en colère qu'eux si on m'obligeait à vivre dans un immeuble pourri dont l'incenseur est en panne depuis dix ans tout le monde se fout de moi et en plus je suis allé dans un supermarché avec eux ils avaient leur cagoule leur tenue Adidas ils ont un mètre 80 ils marchaient comme ça et les gens en les voyant il y a une femme qui les a vus elle avait une petite fille blonde elle l'a attrapé elle l'a prise dans ses bras et elle est partie en s'écartant comme si elle avait vu des fauves imaginez ce que ça fait dans la tête d'un gamin de 17 ans de voir l'effet qu'il fait comme ça aux gens c'est très déstabilisant pour lui immédiatement il a une espèce de prise de pouvoir sur les gens qui ont peur de lui alors après il suffit de les mettre en bande et de les amener aux Champs-Elysées parce que le RER est direct ils ont plein de choses qui brillent et qui ne peuvent pas atteindre les gens qui sortent des cinémas ou des restaurants en rigolant avec des belles voitures et eux ils ne peuvent pas c'est sous leur nez mais ils ne peuvent pas ils se mettent en colère ils font des bêtises on ferait mieux on ferait mieux de dépenser beaucoup d'argent pour remettre ça au clair et leur faire des propositions on retrouve exactement parce que sans ça ça va nous tomber sur les pieds c'est à dire un jour ils vont se battre et il y a des bagarres la police est là elle joue son rôle plutôt violemment quelquefois mais imaginez qu'il y a un coup de feu qui part bêtement qu'un flic soit tué ou qu'un passant et que la police réplique par balle on risque d'avoir un problème et à ce moment là ça sera trop tard et ça peut être se généraliser aux Etats-Unis on l'a vu M. King s'est fait massacrer par la police américaine à Los Angeles il n'est pas mort il a failli mourir mais il y avait une caméra qui avait filmé encore le témoin toute la ville est rentrée en émeute ça a duré plus d'un mois avec l'armée dans les rues l'aéroport international fermé là on mettait le doigt sur le vrai problème c'est-à-dire que c'était pas juste parce qu'un type s'est fait casser la gueule c'est qu'il y avait un vrai problème d'identification entre les deux communautés qui ne se reconnaissent pas et on n'est pas si loin de ça ici aujourd'hui et c'est pour ça que vous vous intéressez à ce problème des banlieues ce qui est quand même un problème des banlieues c'est parce que vous savez que si ça dégénère vraiment très fort on peut en arriver vous qui avez vu tellement de conflits à quelque chose de très très grave je pense qu'on peut arriver à quelque chose et les gens ne se rendent pas compte or notre rôle de journaliste c'est aussi un rôle de sentinelle prévenir attention attention à ce que vous voyez à Beyrouth pendant la guerre civile ça vous pend au nez si vous n'écoutez pas ces jeunes banlieues parce qu'est-ce qu'ils font quand ils sont violents c'est un appel au secours inconscient c'est occupez-vous de nous il faut s'en occuper il faut faire quelque chose il faut arrêter de dépenser du fric pour un porte-avions qui ne sert à rien je ne sais pas si on n'a qu'à le vendre aux enchères mais je veux dire mettez l'argent du porte-avions dans le 9.3 et dans le 9.4 ça changera beaucoup de choses pour ces gens qui aimeraient bien avoir un avenir et ce porte-avions il ne sert à rien et vous vous faites vous les suivez pendant un an vous faites un documentaire quelque chose de travaillé d'écrit de sérieux vous montrez que ces gens-là ont une richesse ces jeunes-là on ne peut pas les réduire à ce qu'on pense d'eux et vous n'arrivez pas à vendre ce documentaire parce qu'il n'est pas assez caricatural je voudrais quand même qu'on le dise parce que c'est assez effarant vous n'arrivez pas à le vendre aux télévisions ce documentaire on a fait toutes les chaînes toutes les chaînes y compris Arte peut-être pas KTO alors voilà à chaque fois ça ne correspond pas à l'idée qu'ils se font de l'avant-lieu c'est quand même marrant d'essayer de toujours partir dans le courant remonter le courant un peu de temps en temps et les inviter les faire venir moi à un moment donné ils mélangeaient tout alors ils m'énervaient parce qu'eux aussi sont dangereux ils mélangent les religions ils mélangent les problèmes voilà ils m'expliquaient ça c'est les juifs je me suis dit arrête avec ça arrête donc je suis allé voir le centre juif dans le troisième j'aurais demandé l'autorisation ils m'ont dit oui parce qu'ils voyaient très bien ce qu'on voulait dire et on en a amené trois aux juifs là ils ont compris ce que c'était que le racisme ce qui allait se passer et que leur discours stupide sur les juifs ceci les juifs cela ça donnait ça et vous l'avez montré dans le documentaire ça c'est dans le documentaire on les voit arriver en Adidas avec les fringues qu'ils ont volées à Auschwitz et même moi qui avais lu alors j'imagine eux j'avais beaucoup lu sur évidemment tout ça dans la neige à Auschwitz la taille déjà rien que la taille de l'endroit on sent la volonté de détruire et ils étaient sans voix ils plaisantaient au début dans l'avion dans le bus ils se moquaient un peu des juifs qui étaient dans l'avion un rescapé il leur a montré son numéro sur le bras un des type a dit ah ouais c'est ton portable c'est un espèce de petit challenge comme ça mais le type était bien trop intelligent et il avait rescapé au camp il n'avait pas se faire avoir par un petit beurre donc il les a laissés venir il les a récupérés une fois dans le camp ils ont un peu tout confondu là aussi les allemands c'est des bâtards ça c'était un point acquis ça va pas très loin mais après il y en a qui est venu voir il me dit en fait on est tous juifs je dis ah c'est intéressant ça ne t'as pas pourquoi et il m'a dit visiblement là les allemands voulaient être la race supérieure donc ils ont essayé de tuer les juifs qui croient être la race supérieure et moi personnellement moi je trouve que je suis la race supérieure donc on est tous juifs c'est ça le problème il me disait bon je ne m'attendais pas à ce genre de réponse mais intéressant à développer mais je sais quand ils sont rentrés et qu'ils ont vu leurs copains ils frimaient moins et qu'ils s'étaient rentrés quelque part c'est-à-dire que je pense que le mot sale allait rester bloqué dans leur gorge peut-être pas tout de suite mais ça il y a des infos ça rentre un jour ce type sera papa s'il a de la chance il aura un enfant et peut-être que il repensera à ce moment à Auschwitz j'espère qu'on aura l'occasion de le voir ce documentaire un jour sur une chaîne c'est à l'air très riche il ne faut qu'à moitié il faut y croire j'essaierai de le passer peut-être à Fallujah ça intéresse ils ont la télé je vous remercie beaucoup Patrick Chauvel c'était il y a 35 ans et j'étais un jeune photographe intégré dans une patrouille de soldats américains dans cette guerre du Vietnam qui annulait des vies et anéantissait toutes les certitudes c'est là que je l'ai vu pour la première fois immense des yeux gris clairs le visage peint encadré par des cheveux noirs et longs Sky Eyes l'apache m'a fixé un court instant puis a disparu je ne savais pas qu'il allait devenir cet ami extraordinaire ni qu'il m'avait choisi tu raconteras mon histoire disait-il la folie a fait de nous des frères et c'est du Vietnam à Amsterdam de Paris au mont Shirikawa de l'Arizona et plus loin encore que nous sommes allés il s'appelait Sky Eyes il rêvait d'être un aigle alors ces mots ils sont de vous Patrick Chauvel vous avez voulu rendre hommage comme vous l'aviez promis à cet ami apache en rencontrant son histoire mais ça vous a pris du temps d'écrire l'histoire de Sky Eyes ça m'a pris du temps de me décider à la raconter c'était lourd de ce pacte que vous aviez passé oui c'était lourd c'était un ami c'était on était très proches c'est terminé tragiquement c'était devenu mon secret mon histoire à moi c'est dangereux d'avoir un ami sur un reportage de guerre il faut éviter j'ai essayé de l'éviter au début vous avez refusé son amitié expliquons qui était exactement Sky Eyes c'était déjà un personnage les yeux du ciel ça veut dire il avait les yeux gris son père était écossais sa mère était apache indien nord américain son père s'est tué dans un accident de voiture il a très vite été à l'âge de deux ans on le voit vous et lui sur la photo il est à droite oui il ressemblait un peu au Christ il avait un visage assez beau les yeux du ciel peut-être que c'est le Christ on ne sait jamais en tout cas il a été crucifié aussi dans cette histoire il était éclaireur c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé forcé de rentrer dans les forces spéciales de l'armée américaine au Vietnam c'est-à-dire les patrouilles de reconnaissance et d'action en profondeur et je suis tombé né à nez avec lui où j'étais avec l'armée américaine pendant une autre patrouille sous la pluie né à nez avec un apache qui avait des cheveux noirs très longs qui était très grand ça c'était dans son côté écossais avec des yeux gris des peintures de guerre un arc à poulies en pleine jungle j'ai eu un choc il y avait un décalage quand même c'était bizarre quand même donc je m'en suis ouvert à Jean-Louis Arnaud qui était le patron de la FPA en disant je savais qu'il y avait des indiens au Vietnam mais je ne savais pas qu'ils avaient l'air indien à ce point-là parce que là ça faisait et donc j'ai voulu d'abord m'intéresser à lui en tant que sujet comme reportage et très vite on s'est reconnu comme des jeunes peuvent se reconnaître c'est en soi que c'est une histoire assez intemporelle parce qu'en fait quand on est jeune on cherche ça on cherche une cause on cherche le Graal on cherche l'ami le fameux ami ou l'ami E et là ça s'est fait en pleine jungle et en plus où les gens pouvaient être tués dans le quart d'heure qui suivait on a vécu des opérations très très fortes une des patrouilles on part à sept on revient à trois ça crée des liens en plus c'était un être exceptionnel et il m'a choisi alors pourquoi il m'a choisi je ne sais pas sans doute parce qu'on avait la même innocence tous les deux on était naïfs, innocents et on croyait à notre chance on avait tous les deux l'impression d'avoir un destin et on cherchait à le remplir et puis en plus pour lui j'étais aussi curieux que lui pour moi parce que tomber sur un parisien dans la jungle pour un apache c'est étrange aussi il n'y a pas que l'apache qui était étrange un breton corse dans la jungle d'ailleurs il m'avait demandé d'où j'étais j'avais dit de deux tribus en France les corses et les bretons et c'était un type très très étonnant et il a perdu sa jeunesse pendant cette guerre du Vietnam il a essayé de la retrouver à Paris dans les années 70 là c'est vous qui avez été son guide j'ai essayé je n'ai pas réussi on a beau être l'ami de quelqu'un on ne maîtrise pas son destin j'ai essayé mais j'étais jeune moi aussi on avait 18 et 22 Paris était très déjanté je n'ai pas réussi à le remettre sur la route il ne s'est pas perdu au Vietnam mais il s'est perdu à Paris lui il s'est perdu à Paris je pense que on est aussi victime de son physique de son éducation il était trop grand il était trop indien il était décalé il aurait dû naître deux siècles plus tôt voire un puisqu'il ne faut pas oublier que quand on était au Vietnam dans les années 70 que Cochise est mort le 8 juin 1874 c'est à dire ça ne faisait pas un siècle que Cochise était mort quand on se retrouvait avec l'Indien sur le sentier de la guerre au Vietnam c'est assez récent tout ça est-ce qu'on peut montrer ce que vous tenez dans la main parce que c'est un objet qui a beaucoup de valeur pour vous ça a de la valeur pour moi parce que c'est un couteau c'était le couteau qu'avait fabriqué Sky Eyes dans sa réserve pour les Indiens le couteau c'est important ça sert à nourrir sa famille la chasse les raids sont importants pour les Indiens le guerrier la guerre donc d'abord il est très beau il a été fabriqué à la main et pour un Indien d'offrir son arme à quelqu'un c'est un geste très symbolique même chez nous d'ailleurs mais c'est pas au niveau du guerrier chez nous mais on donne toujours une petite pièce de monnaie pour pas couper le fil de l'amitié et pour un Indien un guerrier surtout qu'au Vietnam il était guerrier il se battait un jour il a enlevé ça de son ceinturon et il me l'a donné c'est une espèce de pacte encore une fois alors moi je l'ai rempli en écrivant son histoire j'ai mis du temps mais la notion du temps chez les Indiens est très différente de la nôtre donc il vous pardonnera ? maintenant il vit à travers tous les lecteurs c'est déjà pas mal il voulait rêver d'être un aigle bon tous les lecteurs ne sont pas des aigles mais à travers leur imagination il s'est envolé avec les gens je reçois beaucoup de courriers et curieusement beaucoup de courriers de femmes alors que je pense c'est un peu une histoire de guerre et d'hommes mais c'est avant tout une histoire d'amitié entre deux hommes très très jeunes c'est une très belle histoire et je vous remercie d'être venu en témoigner ici et j'encourage la lecture voilà qu'on revoit une dernière fois cette photo de vous et de Sky Eyes je vous remercie beaucoup Patrick Chauvel merci prendre des photos transmettre témoigner montrer sensibiliser intéresser et puis donner envie trouver la relève transmettre le flambeau passer la main pour que toujours des journalistes racontent témoignent montrent sensibilisent prennent des photos écrivent film c'est aussi pour ça Patrick Chauvel que vous avez raconté votre expérience dans un livre c'est important pour vous que les jeunes générations viennent prendre la relève de ceux qui commencent qui ont bien fait leur travail qui commencent à se fatiguer peut-être aussi un peu c'est essentiel c'est beaucoup plus qu'important c'est essentiel c'est comment faire autrement on est à une espèce de relais comme ça nos pères Chêne d'Orfer m'a transmis mon père qu'est-ce-le en racontant ses histoires à travers des romans il raconte parce que l'ultime reportage ça peut être ça aussi un film de fiction ou un roman on rassemble tout ce qu'on a vu et on le rend plus plus populaire plus accessible un peu plus romantique peut-être quelquefois ça le rend plus plus accessible et c'est la transmission qui compte on transmet l'information si un jeune vient vous voir en vous disant j'ai vu vos films j'ai lu vos livres j'aimerais faire le même métier que vous vous lui donneriez quoi comme conseil change d'idée non vous laisseriez partir vos fils oui bien sûr sachant tous les impacts toutes les balles que vous avez eues toute la souffrance que vous avez endurée vous les laisseriez partir c'est pas le problème il n'est pas là ça fait partie des risques du métier il y a d'autres métiers où on attrape le cancer avec l'amiante d'autres métiers où on n'est pas reconnu en crève de faim tout seul il faut accepter quand même de voir des corps à moitié déchiquetés de voir des enfants mourir de faim il y a quand même un seuil de tolérance mais c'est beaucoup plus acceptable de voir ça si on pense qu'on sert à quelque chose pour empêcher la prochaine fois d'accord on se fait un peu des illusions mais on a un peu l'impression d'essayer de freiner la machine et oui on n'est pas très nombreux et il faudrait que ça suive derrière donc il faut donner envie alors qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ce jeune qui vient vous voir d'y aller de partir pas demander aux journaux parce qu'ils ne vont pas l'envoyer parce que c'est très difficile faire des études avant peut-être moi je n'en ai pas fait mais l'époque a changé quand même aujourd'hui pour être barman ils font un bac plus 8 donc il vaut mieux s'il veut avoir la moindre chance qu'il fasse des études il va gagner un peu de temps il y a des études de journalisme qui sont très bien et après partir sur le terrain si possible avec un journaliste confirmé pour éviter quelques pièges qui peuvent être mortels en zone de guerre et petit à petit apprendre il y a plein de conflits où il y a des journalistes comme en Israël qui sont là depuis longtemps qui sont en général qui accueillent très très bien un jeune confrère et vont l'aider quelles seraient les mauvaises raisons de partir de vouloir faire ce métier en tout cas se faire connaître se faire un nom gagner de l'argent l'esbrouf quoi oui il faut qu'il sache tout de suite que se faire connaître ce n'est pas le but et gagner de l'argent encore moins c'est rare c'est rare on gagne honnêtement sa vie quand on est reconnu mais ça ne veut pas dire être connu il ne vaut mieux pas que l'argent soit soit en jeu ce serait une mauvaise raison de partir pour l'argent il faudrait être un idiot à ce moment-là il faudrait être un crétin parce que moi j'ai commencé en 67 68 mon premier chèque je l'ai eu en 81 ça ne va pas empêcher j'ai essayé de faire une trentaine de conflits entre les deux mais je ne gagnais pas d'argent je n'étais pas rentable du tout je partais 3-4 mois sur un reportage il y avait marqué je ne sais pas moi Beyrouth Vietnam Mozambique vous avez dépensé 90 000 francs à l'époque le reportage les reportages se sont vendus 30 000 francs vous devez 60 000 voilà c'était simple donc on me redonnait de l'argent en liquide pour repartir j'enfilais la moitié à mon amie pour qu'elle paye les loyers de retard et je me démerdais avec le peu de somme qui restait et en fait je vivais sur les frais une espèce de fuite en avant et de cavalerie mais un type qui veut gagner de l'argent et se faire connaître il ferait mieux de faire de la chanson ou d'ouvrir un bar ou je ne sais pas mais dans la presse non ça c'est pas possible donc ça c'est les mauvaises raisons partir pour ses propres raisons c'est normal c'est le moteur du départ après c'est reconnaître les raisons des autres et les transmettre et la vraie raison après c'est d'être vraiment passionné la seule excuse c'est la passion d'être passionné de l'information sans ça il n'y a pas d'excuse on n'a pas aucune raison d'être à Fallujah ou ou de voir crever les gens ailleurs si on n'y croit pas parce qu'à ce moment ça devient vulgaire ça devient dégueulasse on devient une espèce de vautour de voyeur il faut qu'on soit investi dans l'histoire pour ne pas être un vautour il faut y croire il faut se mettre en avant et le risque fait partie du métier mais en même temps justifie le fait qu'on soit là on n'est pas des voyeurs à partir du moment où on risque d'être sur la photo nous aussi et de se retrouver à l'hosto ou au cimetière ou enlevé ou pendu enfin etc j'en passe j'espère j'espère qu'on aura participé avec cette émission à créer des vocations à susciter des vocations je ne sais pas peut-être qu'un jour quelqu'un nous écrira dans quelques années ou vous écrira en vous disant je vous ai vu à KTO et j'ai eu envie de me lancer vous viendrez nous dire ça en tout cas je voudrais vous remercier d'être venu témoigner auprès de nous la presse c'est comme Dieu on y croit ou on n'y croit pas alors on y croit voilà je vous remercie infiniment Patrick Chauvel et je vous souhaite quoi ? de repartir ? oui voilà c'est ce qui peut m'arriver de mieux alors je vous le souhaite puisque c'est ce que vous désirez merci Patrick merci merci